Musique En août 2017, les téléspectateurs découvrent Dylan, 13 ans. Ce jeune Iblinois participe à la quatrième saison de The Voice Kid. Il arrive jusqu'en demi-finale et depuis, il poursuit son chemin musical. Un album, sardouez-nous et en mai dernier, les Kids United, nouvelle génération. Et il est avec nous en plateau ce soir pour nous interpréter. Vive le vent ! Musique Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts Oh, vive le temps, vive et vive le temps, vive le temps d'hiver Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère Sur le long chemin, tout volant de neige blanche Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches Lui souffle la romance qu'il chante et petit enfant Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts Oh, vive le temps, vive et vive le temps, vive le temps d'hiver Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère Et le vieux monsieur descend vers le village C'est l'heure où tout est sage, on danse au coin du feu Et dans chaque maison, il flotte un air de fête Partout la table est prête et on entend la même chanson Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts Oh, vive le temps, vive et vive le temps, vive le temps d'hiver Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère Joyeux, joyeux, joyeux Noël aux mille bougies Qu'en cancan chante dans le ciel, les cloches de la nuit Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts Oh, vive le temps, vive et vive le temps, vive le temps d'hiver Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère Oh, vive le temps, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts Oh, vive le temps, vive et vive le temps, vive le temps d'hiver Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère Merci Dylan, alors on ne les voit pas, elles sont derrière les caméras Mais il y avait un petit public et certaines qui étaient très amus, très contentes d'être là Une chanson tout à propos pour la saison C'est dans l'album, l'Esprit de Noël qui est sorti le 23 novembre dernier Ça fait encore une corde à ton arc Encore beaucoup de projets Alors, pourquoi tu as choisi vive le vent ? Parce que c'est une chanson que tout le monde connaît C'est quand même un classique de Noël Et je me suis dit que c'était bien de reprendre cette chanson Parce que c'est une belle chanson et j'adore la chanter Et tu as mis une petite touche jazzy, c'est toi qui l'as voulu ? Alors, c'est un album qui a été créé par mon directeur artistique Jérémy Chaperon, qui a réalisé l'album Et il s'est dit que ça serait bien de faire un album de Noël comme à l'américaine Et faire un truc un peu jazz, mais avec des classiques de Noël comme ça Et de les rendre un peu plus matures Et ça te plaît ce rythme-là, jazz justement un peu ? Je trouve ça très intéressant C'est plus intéressant que la version un peu plus cantine d'enfants Et j'aime beaucoup Alors depuis quelques mois, il y a eu ta participation à The Voice Kids d'abord Et tout s'est accéléré Exactement Comment tu vis cette aventure ? Parce qu'on le rappelle, tu avais 13 ans à l'heure de l'époque Mais maintenant tu en as 14 Comment on vit ça à 14 ans ? Je le vis un peu comme un rêve, un rêve éveillé C'est assez incroyable parce que je n'ai rien demandé On est venus me chercher Et du coup, du jour au lendemain, ça a basculé J'ai fait The Voice Kids Ce qui m'a amené à faire tous les projets après Et c'est incroyable, c'est vrai que ça s'est très vite enchaîné Et je ne réalise pas Et tu fais aussi partie de la nouvelle génération des Kids United Qu'est-ce qui t'a plu quand on te l'a proposé ? Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ce projet ? Ce qui m'a plu et ce qui m'a vraiment donné l'envie de travailler avec les Kids C'est le fait qu'on est ambassadeur de l'UNICEF Et on aide beaucoup d'enfants Chaque album vendu, c'est un euro reversé à l'UNICEF Pareil pour les places de concert Et ça c'est le plus important Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui souffrent Surtout dans les pays en Afrique Et ça me fait super plaisir de me dire que j'aide des enfants Avec ma passion Alors j'imagine que c'est très prenant L'école, les répétitions Comment est-ce que tu fais tout pour tout concilier ? Comment tu fais ? C'est avec la production On s'arrange pour vraiment quasiment jamais louper l'école Donc ça arrive très rarement Et quand on a des rendez-vous C'est le mercredi et le week-end Ou alors de temps en temps des exceptions Où on enregistre en semaine Et voilà J'imagine que les parents, les amis Sont aussi très présents pour t'aider, t'accompagner C'est ça, bah oui Puisque vu que je suis mineure Et bah il faut toujours un adulte avec moi Que ce soit mes parents Ou bien alors des amis, de la famille Donc ouais Jamais le trac ? Oui parce que c'est impressionnant Jamais, parce qu'il l'a pas du tout Il attendait patiemment Le moment de chanter Il a chanté, il a fait son show Je sais pas si limite On n'est pas plus impressionnés Oui c'est ça Bah c'est vrai qu'au début J'avais un peu le trac Parce que c'était Bah c'était tout nouveau Enfin je faisais des petits spectacles d'école Dans, bah chez moi Et là du jour au lendemain Les scènes de spectacle C'est ça Avec des palais d'espoir Des ennemis Notamment à Lille Ouais Et c'est vrai que c'est incroyable Bah du coup j'ai déjà fait une tournée Qui s'appelait Kids I.T.Line Friends Avec les anciens Kids Et vu qu'ils avaient beaucoup d'expérience Après deux Et on a vu qu'en fait Ça servait à rien de stresser Et qu'il fallait plutôt Bah en profiter du moment Parce que c'est quand même Assez incroyable à notre âge Et c'est pour ça Qu'à l'heure d'aujourd'hui Bah je ne stresse plus trop Je profite Et ça va être incroyable Parce que tu pars en tournée Le 27 janvier C'est la première date Avec les Kids 30 dates Imaginez-vous Wilfried A 14 ans Deux au palais d'espoir de Paris Vous allez défendre Trois Il y en a une troisième Qui s'est rajoutée Et j'en ai oublié une Pour défendre au bout de nos rêves Il a Qui est déjà vendue A 80 000 exemplaires Exactement Un petit mot peut-être Sur les chansons dedans C'est pas du tout De ta génération On chantait quand même Du Bourville Mais j'imagine que Tout le monde peut Tout chanter Partager aussi C'est ça qui est intéressant Avec l'album Au bout de nos rêves C'est qu'il y a Beaucoup de chansons Que les parents connaissent Et les grands-parents aussi C'est des très vieilles chansons La plus vieille C'est La tendresse de Bourville Notre premier single Et c'est intéressant Parce que du coup Quand on va en concert On fait découvrir aux enfants Les anciennes chansons Qui peuvent aussi les chanter Et les parents Qui sont aussi contents De venir assister Et d'entendre leurs chansons Qu'ils ont chanté Quand ils étaient plus jeunes Vous avez écouté Les morceaux d'origine Ou alors Vous êtes partie libre Pour votre interprétation Et puis après Vous avez comparé Du coup Pour ma part Je pense qu'ils ont fait Exactement la même chose Les autres kids J'ai écouté Les versions originales Et après J'ai essayé d'aller voir S'il y avait des covers Et après Je les chantais Je les chantais Et pour rajouter Notre petit grain de sel Et rendre ça un peu plus Moderne Et que les enfants Qu'ils puissent aimer Merci beaucoup Dina Lannor Pour t'écouter Et découvrir tes projets Je le rappelle Il y a deux albums L'Esprit de Noël Il est ici Et Kids United 4 La nouvelle génération Et la tournée à suivre Et la tournée à suivre